Musique Depuis les récentes attaques terroristes qui ont visé la garnison de Kati et certaines localités proches de Wamako, des mesures fortes ont été prises pour renforcer la sécurité. Une attaque au poste de contrôle de Zantigila le 16 juillet 2022, puis une tentative d'incursion au camp militaire de Kati le 22 juillet 2022. La menace terroriste s'était dangereusement rapprochée de la capitale et de certaines agglomérations. Acculés dans leur dernier retranchement, les groupes radicaux voulaient exister médiatiquement, selon de nombreux observateurs. Essoufflés, ils sont soumis depuis plusieurs mois à une forte pression des forces armées maliennes, puisque dans leur zone sanctuaire où ils disposaient d'un certain confort et d'une grande influence par le passé, renseignaient l'état-major général des armées en juin dernier, avant de rappeler qu'ils ont adapté leur mode d'action et orienté désormais leurs attaques lâches contre les cibles molles et des civils désarmés. Un changement de stratégie que confirme également le chercheur Ibrahim Maïga, conseiller spécial pour le Sahel à l'international, FRISIS Group, ONG spécialisé dans la prévention et l'aide à la résolution des conflits meurtriers. Cet expert souligne que les groupes terroristes ont adopté la stratégie de ne plus affronter l'adversaire de façon frontale et de ne plus faire de l'occupation territoriale un objet en soi. Et de rappeler que les groupes tentent depuis quelques années de tisser leurs toiles à travers le pays. Désormais, l'option privilégiée par les terroristes serait de mener des attaques sporadiques, parfois ponctuelles, sur des positions de l'armée, des camps ou des convois estime-siles. Les dernières incursions près de Bamako et Akati seraient dans cette trajectoire. Des coups d'éclat, voire médiatiques, puisque des réelles actions militaires. Merci. 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 Merci.